Hello, bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle et du Prince Harry. C'est suite à la vidéo que j'ai faite sur la chaîne principale, la vidéo dans laquelle j'annonçais le prochain retour en Angleterre du Prince Harry en septembre prochain, le 7 septembre prochain, pour assister à la cérémonie des World Child's Awards. Je le rappelle, les World Child's Awards, c'est une cérémonie censée récompenser les familles et les enfants balades que l'association entoure, n'est-ce pas ? Et le Prince Harry en tant que patron depuis une quinzaine d'années sera présent. Donc, il sera de retour en Angleterre. Un problème se pose parce qu'il ne vit plus depuis à Frogmore Cottage vu qu'il a rendu les clés. Si vous vous souvenez, il y a quelques mois de cela, lui et Meghan Markle ont remis les clés de Frogmore Cottage et ce, après avoir assisté au couronnement du roi Charles, c'était le Prince Harry qui a assisté au couronnement du roi Charles, Meghan Markle n'y était pas. Donc du coup, où va-t-il rester ? Ça ne concerne pas Meghan parce que Meghan ne sera pas présente en Angleterre. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, elle ira directement aux Invictus Games qui auront lieu à Düsseldorf. Je crois qu'elle assistera seulement à la fin des Invictus Games vers le 15-16, à la dernière journée de la cérémonie. Donc maintenant, la question qui se pose, où est-ce que le Prince arrive à rester vu qu'il n'a plus d'endroit ? Alors, les médias et les trois éditeurs se font une joie de savoir que, d'après eux, le Prince Harry ira demander de l'aide à son... Il ira, d'après eux, supplier le Prince Charles de l'autoriser à retourner à Frogmore Cottage. Ça, c'est ce qu'ils espèrent. Ils souhaitent qu'Harry vienne la queue entre les jambes demander. Or, moi personnellement, je ne pense pas qu'Harry demandera. Déjà, je ne pense pas qu'Harry restera. Je pense qu'il viendra juste à la cérémonie pour ensuite prendre un avion ou alors le train pour se rendre à Düsseldorf. Ça sera un peu chaud parce que la cérémonie des World Child est vers 20h du soir à l'Angleterre. Et du coup, ça va durer 2-3 heures. Il ne voudra peut-être pas voyager. Donc, s'il ne veut pas voyager, il pourra toujours aller chez un ami ou alors louer une place d'hôtel. J'espère en tout cas qu'il ne demandera pas au Prince Charles quoi que ce soit. N'est-ce pas ? J'espère qu'il pourra se débrouiller tout seul, débrouiller pour trouver un endroit resté, qui t'a demandé à des amis proches ou alors qui t'a loué un hôtel. Il y a de très beaux hôtels à Londres ou même à Windsor. Et voilà. Donc, j'espère que le prince ne le demande pas et que ça sera une sorte de snub conscient de la part de celui-ci vers la famille royale. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.